Bonsoir à toutes et tous, donc bienvenue dans ce webinaire du cycle bayésien. Donc vous le savez, ce cycle a commencé il y a quelques temps maintenant, avec différents exposés, notamment d'Arthur Charpentier, également d'Éric Mouline pour la dernière session sur des questions computationnelles. Donc on a le plaisir ce soir d'accueillir parmi nous Nicolas Bousquet. Donc Nicolas Bousquet, je vais le présenter très rapidement, mais Nicolas dirige les activités en intelligence artificielle d'EDF pour la production, en particulier nucléaire. Il est à la tête du laboratoire commun Sinclair, qui est un laboratoire EDF Total Energy Etalès. Et il travaille notamment sur l'usage de l'IA au sein de ce laboratoire pour l'accélération des jumeaux numériques, de la compréhension des interactions en machine, de la recherche de solutions performantes pour le management d'énergie. Et par ailleurs, Nicolas est expert groupe en méthode probabiliste et statistique pour l'étude du risque industriel, dans son acception large, disons. Et il est régulièrement consulté sur la stratégie technologique et scientifique d'EDF. Il a dirigé un certain nombre de missions à l'étranger sur cette thématique pour le compte du gouvernement. Et Nicolas fait également un petit peu parler de notre communauté actuarielle élargie, puisqu'il est professeur associé à Sorbonne Université. Et il intervient régulièrement au sein de l'ISUP et dans l'encadrement d'un certain nombre de mémoires d'actuariat. Donc, je vais maintenant lui laisser la parole. N'hésitez pas aussi, on aura un temps de questions à la fin de cet exposé, bien entendu. Je ferai également le modérateur sur les questions. J'essaierai de les regrouper si elles arrivent dans le chat en parallèle. Voilà, donc Nicolas, merci encore. Et puis, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors, Olivier, tu m'as pas dit combien de temps j'avais ? Une heure, 45 minutes, à peu près ? Oui, en général, on est au niveau de 45 minutes. Et puis, voilà. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander juste un instant. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien cet écran. Oui, Olivier, tu peux me confirmer que c'est bon ? Oui, 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 c'est bon. C'est bon, on voit bien tout ton écran, pour le coup. Parfait. Eh bien, écoutez, donc, encore une fois, merci. Bonjour à tous et merci encore. Donc, je vais vous parler, effectivement, de modélisation bayésienne. Alors, quand on parle du bayésien, on parle beaucoup, en général, du calcul bayésien. Et comme Olivier l'a évoqué, vous avez eu la chance d'écouter Éric Mouline. Donc, Éric Mouline, c'est un des plus grands spécialistes mondiaux, un des méthodes de Monte-Carlo, qui sont évidemment très utiles des conflits du bayésien. Donc, j'estime que, sans doute, c'est comme si vous avez commencé le cycle, vous devez probablement connaître quelques petites choses sur le vocabulaire, sur la sémantique, sur les concepts aussi. Je vais rappeler des choses et puis j'ai remplacé sur d'autres. Si jamais je vais un peu trop vite, même si tu récapitules des questions, Olivier, ne dis surtout pas à m'interrompre. Alors, si tu juges que je suis passé un peu rapidement dessus. Donc, le terme ici, auditable, en fait, c'est un terme un peu qui n'est pas vraiment défini, qui n'est pas relié encore aujourd'hui à ce qu'on appelle auditable dans le monde business, c'est-à-dire quelque chose qui peut faire l'objet d'un audit, qui suivrait une méthodologie clairement tracée. En fait, l'idée, c'est de construire des règles de méthodologie pour faire de la modélisation bayésienne. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Et donc, les études de risque, au sens large, je vais vous parler beaucoup de risque industriel, forcément, puisque l'on est en ODEF. Je vais vous parler un peu de risque environnemental. Du coup, il y a un lien, sans doute, avec les études d'actorienne. Le risque financier, le risque économique sont sous-jacents aux exemples que je vais prendre. Et je vais essayer de rester assez simple sur les exemples. Donc, avant toute chose, ce sont des travaux qui sont partagés avec nombreuses personnes. Donc, je n'ai pas mis tout le monde, mais peut-être certains d'entre vous connaissent ces personnes. Donc, Adrien Raftery, quelqu'un d'assez connu en particulier, avec qui on a échangé pendant plusieurs années et à qui on échange toujours. Donc, je porte un message qui, quelque part, émane d'une communauté salississante. Et je vais tout de suite commencer par un petit exemple, surtout qui vient me permettre d'introduire un peu les notations que je vais réutiliser par la suite. Alors, rassurez-vous, j'essaie de ne pas mettre non plus des tonnes de maths. Je voulais quand même que ça soit un peu pédagogique. Donc, là, je rappelle simplement, lorsqu'on fait de l'étude de risque industriel, on s'intéresse en général à des grandeurs qui sont des durées de vie. Donc, je vais appeler souvent X dans mon exposé. Et puis, on essaie de plaquer des modèles sur ces durées de vie et souvent des modèles paramétriques. Alors, vous voyez un petit paramètre d'état. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, d'ailleurs. Si, on voit très bien ta souris. Ah, c'est formidable. On voit tout ton écran, d'ailleurs. Oui, mais vous voyez tout le bleu, là ? Oui. Ah, d'accord. On voit ta barre des tâches aussi, donc on voit l'intégrer. D'accord. Bon, de toute façon, il n'y a rien de particulier sur le bleu, mais attendons ce qu'elle a. Si je fais ça, ce sera peut-être mieux, non ? Voilà. Là, vous ne voyez que les slides. Non, on voit aussi le bas, mais ne t'en fais pas, continue. Bon, je continue, très bien. Alors, du coup, ici, à partir de... Lorsqu'on reçoit un modèle de durée de vie statistique, le VPU, etc., on part en général de considération sur un taux de défaillance, donc une sorte de dérivée de la probabilité de tomber en panne, et puis on obtient donc une fonction de la partition, une densité, etc. Enfin, c'est un peu ce que vous connaissez bien. Et puis, après, on commence à faire des hypothèses justement sur le taux de défaillance, et donc on aboutit à des modèles du type, par exemple, l'exponential non plus simple des cas. On dit qu'un taux de défaillance est constant, donc on peut tomber en panne un petit peu par hasard. Et quelque part, dans un cadre bayésien que j'ai introduit de façon un peu cryptique ici, il ne faut pas oublier que le temps moyen avant défaillance, celui qui nous intéresse vraiment comme ingénieurs, et non pas comme statisticiens, c'est l'espérance de X, indépendamment de toute considération qu'on ferait sur un modèle paramétrique, qu'il soit exponentiel ou pas. Et donc, du coup, le E de X que vous voyez ici, c'est bien une espérance d'une espérance conditionnelle, donc une espérance d'un modèle conditionnel intégré sur une mesure que j'appelle Pi pour l'instant, qui sera notre prior, dans quelle bayésie. Voilà, c'est juste pour introduire cette position. Si on a du vieillissement, alors on peut faire un choix de taux de défaillance croissant en puissance, et puis on va avoir un modèle de durée de vie de vébul, et vous savez sans doute que la vitesse du vieillissement, si on considère que ce modèle est un bon modèle, est mesuré par la dérivée du taux de défaillance, et donc on peut en déduire qu'il y a un vieillissement non accéléré, ce qui est en général le cas dans le monde réel, si votre paramètre de forme bêta est compris entre 1 et 2. Donc on sait déjà, si vous voulez, qu'à partir du choix de modèle qu'on va faire, même si c'est un modèle beaucoup plus compliqué, eh bien on a déjà de l'information pertinente sur les valeurs plus visibles que peuvent prendre les paramètres. Ici, le vieillissement est en général non accéléré, tout simplement parce qu'il y a de la maintenance. S'il n'y a pas de maintenance, ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. Je continue. Donc on va partir du principe qu'il y a toujours une forme d'information, et cette forme d'information, qui existe en plus de données éventuelles, là je n'ai même pas encore parlé de données, c'est la forme algébrique du modèle f2xh en theta. Bon évidemment, dans les cas d'EDF, on regarde évidemment beaucoup de choses sur les aléas extrêmes, si je puis dire, c'est d'actualité, et puis c'est de plus en plus d'actualité, les aléas non stationnaires en général. On s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est, dans les études de risque industriel, à tout ce qui est des produits de fissuration. Vous avez sans doute entendu parler l'année dernière, et puis en début d'année, des problèmes de corrosion sous contrainte qu'on peut avoir sur le parc nucléaire. Ce sont des problèmes qui en fait sont des problèmes de fissures, et elles sont quand même moins grosses que celles que vous voyez ici, mais on a des tas de modèles qui essayent, sur des bases physiques, qui essayent de regarder la propagation de ces fissures, et on a aussi des modèles statistiques, par exemple les précius gamins, et je reviendrai sur l'exemple un peu plus tard. On regarde aussi des choses qui peuvent sembler un peu surprenantes pour le grand public, c'est qu'on s'intéresse aussi aux modèles de population, de ressources, tout simplement parce que, là je prends des poils de l'exemple des poissons, tout simplement parce que nous sommes responsables des lâchers de barrages, des lâchers d'eau, et donc nous sommes responsables de la destruction ou de la fragilisation des habitats de certaines espèces, et donc on doit là aussi mettre en place des certains modèles pour regarder comment ont eu ces espèces, et donc en déduire des critères de disparition, d'extinction, donc des critères de risque, si vous voulez. Donc là on a besoin de modèles à espaces d'état. Et puis on s'intéresse également à l'évolution dans l'environnement, d'éléments chimiques qui peuvent être des polluants, et par exemple quand vous produisez dans une centrale nucléaire, vous êtes obligé de nettoyer régulièrement les courants de l'huite, et certains de ces produits peuvent se retrouver lâchés dans la nature. Donc on regarde l'évolution dans l'environnement, on a besoin de modèles de contamination, et on a aussi besoin de modèles de croissance, comme un modèle de fond de verté en vie. Enfin bref, je vais passer rapidement là-dessus. Le dernier grand type de modèle, et c'est probablement celui qu'on utilise le plus aujourd'hui, ce sont les modèles de fiabilité structurelle, qui sont en fait des modèles sur base physique, donc on cherche à reproduire un comportement physique, un fluide, la structure de nos bâtiments, etc. Et certains de ces modèles ont des paramètres d'entrée qu'on va considérer comme pas forcément très bien connus, et qu'on va considérer comme aléatoires. Exemple, la température dans une pièce. Si vous la prenez de façon globale, évidemment vous savez bien qu'elle n'est pas tout à fait constante. Donc ça peut être, pour un cycle thermodynamique, ça peut être la pression, etc. Et donc c'est comme ça qu'on construit nos jumeaux numériques, qui visent à reproduire un petit peu le comportement des physico-chimiques de nos centrales, ou de nos barrages, ou de nos éoliennes, etc. Ou même du réseau électrique humain. Et donc ce sont des outils de pilotage. Et donc on peut les voir, si vous voulez, comme des sortes de codes numériques boîtes noires qui ne sont pas très éloignées dans la manipulation qu'on en fait de certains modèles d'apprentissage. Bon, évidemment, du coup, aussi pas mal de modèles d'apprentissage, mais ça, on peut de tous les côtés, je vais passer rapidement dessus. Bon, donc l'approche bayésienne, pourquoi on fait ça ? Alors, il y a quatre raisons. D'abord, c'est qu'effectivement, on parle souvent de bayésienne en disant qu'on n'a pas forcément beaucoup de données, donc on va rajouter de l'expertise. Ce qui n'est pas faux. Mais en soi, la théorie bayésienne, c'est une théorie de la décision. Ce que n'est pas la théorie classique statistique. D'accord ? Elle est en tout cas plus cohérente, plus robuste théoriquement. Et donc c'est pour cette raison, indépendamment du nombre de données, qu'on devrait quelque part toujours utiliser une théorie comme celle-ci, parce qu'on vise à avoir des systèmes d'aide à la décision qui sont les plus robustes théoriquement. Mis à part ça, dans les programmes de régression, par exemple, vous savez qu'on fait de la régularisation. La régularisation, c'est un prior qu'on applique sur un modèle de régression classique. On souhaite également, évidemment, qu'on a une information un priori, et vous allez voir, on en a beaucoup, être précis sur la décision pour la prendre. Et puis enfin, l'avantage du bayésien, mais ça, je pense que je ne vous apprends rien, c'est que, c'est la grande différence, à mon avis, avec la stade classique, c'est qu'en stade classique, vous pouvez difficilement faire des tests, faire du choix de modèle qui soit symétrique, c'est-à-dire vous mettez autant de champs sur un mec sur un autre. Par contre, en bayésien, vous calculez finalement des probabilités qu'un modèle s'accorde au bayésien. Et donc, quelque part, c'est un petit peu plus juste. Donc, pour toutes ces raisons-là, on choisit souvent de faire du bayésien, ou d'approximer du bayésien. Et donc, je vous ai parlé du risque industriel, du risque naturel. On fait plein de choses sur l'évolution de ressources. Et puis, on fait également, on utilise beaucoup de bayésiens pour le traitement à sa nature. Notamment pour les maladies numériques. Je passe vite. Alors, formellement, là, je reprends l'intention de tout à l'heure. Mon objectif, moi, aujourd'hui, c'est d'essayer de construire des règles pour faire un prior pi-theta. Donc, theta, c'est le paramètre d'un de mes modèles de décision, qui représente pour moi une sorte d'état caché à la nature. Et je vais imaginer, d'un point de vue technique, je vais l'imaginer aléatoire. Il peut être éventuellement aléatoire pour des raisons physiques. Mais bon, à la limite, je ne m'en préoccupe pas. Et je vais imaginer que je souhaite placer une distribution ou une mesure régularisante sur ce paramètre. Donc, je vais l'appeler pi-theta. Et en général, je vais supposer hyper-paramétrique. D'accord ? Donc, je ne vais pas... Dans cet exposé, je ne travaille pas sur le balésien dit non-paramétrique. Et donc, comme vous le savez, l'objectif final, c'est de pouvoir manipuler notre fameuse loi postériori quand on a des données XN1. Donc, pareil, je vais toujours réutiliser cette notation. Voilà. Le mot hélicité, c'est un mot qui ne vient pas du tout de l'anglais, c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire extraire de l'expert sa connaissance ou sa information. Donc, je pense que vous connaissez tout ça. Et donc, tout de suite... Alors, ça, c'est une... Il faut bien imaginer que dans notre métier, notamment lorsqu'on travaille sur le risque nucléaire, la première des choses... Enfin, nous avons sans ça des contradicteurs. L'IRSN, donc le bras scientifique de l'ASN, sont nos principaux contradicteurs sur un stand de sujet. Et donc, c'est la raison pour laquelle on doit aussi publier. On doit aussi pouvoir proposer des méthodologies qui sont reconnues par l'expertise scientifique. Donc, la R&D, ici, chez nous, c'est 2000 chercheurs, quand même, qui font du beaucoup, qui travaillent, justement, en grande partie pour l'étude nucléaire. Et donc, le maïsien, on doit pouvoir justifier, et en particulier, l'une des premières justifications qu'on doit apporter, c'est pourquoi est-ce que vous faites des probabilités ? Est-ce que c'est pertinent pour représenter du grand risque ? Est-ce que c'est pertinent pour représenter des incertitudes ? Et malheureusement, le théorème que je vous montre ici, le théorème de Cottingent, je résume une version de ce théorème, c'est le théorème fondamental qui nous permet de dire, à partir du moment où vous avez un système, un système de raisonnement logique qui cherche à comparer des informations incertaines, eh bien, à partir de, si vous construisez une axiomatique assez minimale, il est isomorphe à la théorie des probabilités. Ce théorème, il est extrêmement puissant, parce que c'est le théorème fondamental de l'IA. D'accord ? C'est ce qui finalement permet de vous dire que vous pouvez apprendre des choses via la règle de Bayes et les choses que vous apprenez qui sont incertaines, vous devez utiliser des probas. En tout cas, vous avez le droit d'utiliser des probas. Ce n'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres théories qui émanent de ce théorème, la théorie des possibilités, la logique floue, etc. Mais la théorie des probabilités est aujourd'hui, pour des raisons techniques, également la plus répandue pour pouvoir faire ce type de calcul. Donc, sur l'étude du risque extrême, on travaille beaucoup, enfin extrême en particulier, on travaille beaucoup avec la théorie des probas. Et le deuxième théorème, c'est un théorème de représentation, c'est-à-dire qu'il vous donne le droit de dire qu'il existe une mesure régularisante imprior, puis celui-ci vous dit si vous regardez un bloc de données, vous n'êtes pas du tout sélecticien. Vous savez qu'il existe une loi d'arrivée de ces données, mais qui ne dépend pas du sens d'arrivée. Donc, l'échantillon suit une loi, les valeurs arrivées peuvent être dépendantes, mais globalement, la loi est indépendante de la position de ces données, donc l'échantillon est échangeable. Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez toujours écrire la loi d'arrivée de ces données comme une loi de génération statistique, donc c'est le f de x1, xn sachant thètes, c'est une vraisemblance, intégrée sur une mesure régularisante. Et cette mesure régularisante, c'est l'existence du prior qui est sous-jacent. Ce théorème ne vous dit rien sur ce qu'est ce prior, comment il est construit, etc. Il vous dit juste qu'il existe. Mais c'est un théorème qui est fondamental, et je suis toujours un peu surpris d'ailleurs que ces deux théorèmes ne soient jamais rappelés quand on parle de Bévisin. Pourtant, c'est vraiment le sous-bassement théorique de ce qu'on fait. Et donc, nous, à EDF, nous devons répondre à ces questions-là. C'est vraiment la première question à laquelle nous devons répondre. L'information a priori qu'on a, ce sont souvent des choses qui peuvent être des résultats. Ça peut être des vieilles données, typiquement. C'est le cas sur les extrêmes naturels, par exemple. Ça peut être des spécifications techniques d'exposition faites par des constructeurs, des bornes physiques, etc. Et puis, évidemment, on a aussi beaucoup d'experts humains, en particulier dans l'étude du risque. Donc, c'est évidemment une information qui est souvent peu complète et qui est toujours très incertaine, évidemment, tout simplement parce qu'on n'a pas de système pour pouvoir mieux dire que cette information est certaine. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'autorise le droit d'utiliser des preuves. Le jugement d'experts lui-même, si on regarde un petit peu la littérature de la prise de décision, dans tous les domaines, c'est quand même lui qui, en général, achève la décision. C'est lui qui va vraiment être mis en oeuvre à la fin des fins. Vous êtes membre d'un comex, par exemple, et vous avez recueillé plein d'avis d'experts pour prendre une grande décision très importante sur l'avenir de votre entreprise. À la fin des fins, c'est quand même l'avis d'experts qui va gagner. Vous allez appeler quelqu'un qui a déjà dirigé une entreprise et prendre des conseils, etc. Donc là, je me suis amusé pour le moment de s'exposer à aller regarder un petit peu rapidement quelques études économiques récentes, par exemple, ou d'arbitra judiciaire, politique publique, etc. Et puis surtout, ces avis ont été beaucoup étudiés notamment par des hypistémologues, des psychologues qui ont essayé de détecter des biais. Alors, je pense que vous avez probablement déjà dû entendre parler des biais cognitifs, etc., des biais de représentation qui ont été mis en lumière par des économistes dont le plus célèbre aujourd'hui, le nom m'échappe, excusez-moi, vous savez tous que c'est un triadal, et ça va me revenir. Eh bien, en fait, être un pur célesticien et dire la stade biaisienne subjective qui utilise le jugement d'expert, c'est pas bien, c'est s'écarter du monde réel. C'est vraiment ce que je voulais dire. Alors, je vais prendre un exemple, parce que j'ai évoqué de la théorie de la décision tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire nous, c'est dire, eh bien, je vais reprendre ma durée de vie d'un composant industriel et je vais avoir un diable avec un expert. Mon expert, je ne lui demande pas directement une durée de vie. Ce que je veux dire, c'est, en fait, tu es dans un monde réel, tu dois pouvoir changer un outil, changer un matériel, par exemple, un remplacement ici, donc c'est une décision de management qui entraîne des coûts, et donc pour un coût similaire qui est lié à l'erreur entre le taux de défaillance auquel je pense et le vrai taux de défaillance, il y a deux conséquences possibles. Soit vous remplacez trop tôt, trop optimiste, soit vous remplacez trop tard. Et évidemment, les coûts C1 et C2, dont vous ne connaissez peut-être pas la valeur, mais vous connaissez peut-être le ratio de ces coûts, et sont très dissymétriques. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on demande plutôt pour des valeurs de lambda bar, donc la valeur du taux de défaillance sur laquelle on pense remplacer, on demande un estimé du rapport des coûts. et finalement, on va utiliser des axiomes de rationalité qui vont nous dire que si l'expert, lui, qui nous donne l'information, n'est pas àvers ce risque, si c'est une sorte de décideur virtuel neutre, alors on peut toujours construire une fonction de coût que vous voyez ici, qu'on va intégrer sur l'information incertaine portée par le prior, donc pi de lambda ici, et ça va nous donner une compréhension de lambda bar, donc la formation a priori, comme celle d'un quantilin, d'accord ? Donc, notre réponse de réponse de l'expert, c'est qu'il nous fournit un estimateur du quantil a priori. Donc, la spécification statistique de l'information, c'est de la connaissance experte, il y a des bouquins entiers qui sont remplis de ça, mais ce n'est pas encore tout à fait un travail de sélecticien, mais le sélecticien doit s'en saisir, doit comprendre que derrière, il y a vraiment l'idée qu'on travaille sur des fonctions de coût, et que donc, on doit faire forcément, fatalement, une hypothèse sur la neutralité de l'expert. Donc là, dans ce cas-là, je vais passer rapidement parce que je pense que je vais prendre trop de temps sinon, donc l'expert peut être optimiste, pessimiste, etc., donc évidemment, ça se reflète sur les coûts, donc du coup, ça se reflète sur le seuil du quantil. Donc voilà un exemple typique qu'on peut faire. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est que là, je parle de lambda, donc je reviens sur le modèle ici, là j'ai pris un modèle expensé qui est extrêmement simple, ce n'est même pas Vébule, l'avantage de lambda, c'est qu'1 sur lambda c'est homogène à x, donc c'est quelque part c'est assez accessible. Il ne faut jamais oublier en fait que l'expert, il ne vous donnera jamais quelque chose sur un paramètre d'un modèle, ça ce n'est pas vrai. C'est une hypothèse qui est faite partout et c'est complètement faux dans la pratique, un expert, il vous dit quelque chose sur une variable d'ancrage, une variable observable et en général, c'est x lui-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, souvenez-vous, au deuxième slide, vous avez dit, n'oubliez pas, le temps moyen, c'est l'espérance de x indépendamment du paramètre lambda ou d'état. Donc c'est bien intégré sur le prix là. Et je vais revenir sur un autre exemple tout à l'heure, sur les cas extrêmes où on a eu ce problème, justement. Alors je continue, donc je disais c'est une théorie de la décision et c'est son principal point fort, la délimitation, bien sûr, qui est donc le problème de l'indifférence au risque. Et là, j'ai pris une image, je ne sais pas si vous vous souvenez du tremblement de terre de l'Aquila, ça commence à remonter un petit peu. En Italie, sauf la veille de ce tremblement de terre qui était dévastateur, un groupe d'experts sismiques se sont réunis dans cette ville pour dire, en vous coulant de la réunion, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il y avait, je ne sais plus combien, 370 maisons détruites, des dizaines de morts. Bref, les experts, certains experts ont été mis en prison. Ils ne sont pas restés longtemps en prison, mais ils ont été jugés et donc évidemment, la question se pose dès qu'on parle de risque fort, de la sensibilité de l'expert au risque. Est-ce qu'il est risque d'un ou d'un autre ou est-ce qu'il est risque adverse, etc. Du coup, les limitations de la stade bayésienne sont liées à cette conception. Je continue. ici, on se fonde donc, encore une fois, en se fondant le lendemain de la stade bayésienne, c'est une des méthodes statistiques pour pouvoir essayer d'estimer, d'intégrer plusieurs informations pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, on a besoin de règles formelles. Alors, intelligible, pour qui, ces règles formelles ? Comme la stade bayésienne, elle entre en jeu dans l'IA, et ça, je pense que vous en avez parlé aussi dans vos précédents exposés, du coup, on peut imaginer qu'on intègre de la vie d'expert, on intègre des données personnelles de la même façon. Donc, si je prends un texto qui est écrit dans l'IAAC, dans les RGPD, etc., on doit pouvoir, tout le monde devrait pouvoir comprendre. Mais de façon plus sérieuse, en fait, on pressent qu'il va falloir trouver un centre de règles, minimiser ce centre de règles et travailler quelque part sur l'extraction de l'information et ses invariants. Notamment, si je vous donne une information sur une grandeur X et que je transforme ma grandeur X en 1 sur X, l'information reste invariante. Et donc, ça nous dit quelque chose sur les façons de construire les priores en particulier. Je vais être un peu plus clair un peu plus tard. Je finis juste, c'est une grande intro que je vous fais là, mais je finis juste avec justement l'IA et le machine learning. Voici, il ne s'agit pas de tout lire, mais voici un classifieur de BISE, d'accord, que vous allez utiliser, qui est un peu la solution théorique optimale d'un problème de classification. Là, c'est un cas binaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ce classifieur, il sait intervenir un rapport de vraisemblance. Donc, c'est le QXJ. Vous avez une nouvelle donnée XJ qui arrive, vous avez des entraînements DN, et vous cherchez à prévoir un label Theta. D'accord ? Si vous avez des entraînements, vous pouvez construire un rapport de vraisemblance qui, donc, entre dans votre règle de classification. Et puis, vous avez ce M de PiDN qui est un coefficient qui dépend du prior et du jeu d'apprentissage également. Donc, il dépend du postérieur si vous voulez. Et du coup, évidemment, lorsque vous avez fait un apprentissage faiblement supervisé, et ça, ça arrive fréquemment, les données DN d'entraînement, il faut souvent les remettre à jour parce qu'elles sont plus pertinentes, eh bien, là, vous avez un comportement de votre outil d'IA qui dépend fortement du prior que vous mettez. Il y a exact, enfin, un exemple très clair, pour moi, c'est les problèmes des transactions bancaires. des labels, enfin, des transactions bancaires au sens où quand vous retirez vos distributeurs, la banque doit vous autoriser en quelques millisecondes l'accès à votre argent ou pas, et en fait, le label qui serait dédié à votre transaction est frauduleuse ou pas, arrive plus tard. Donc, quelque part, il y a un moment donné, surtout dans ce cadre-là qui est en général assez peu stationnaire, eh bien, vous n'avez pas forcément énormément de données supervisées qui vont vous permettre d'apprendre. Donc, le prior joue un rôle très important, moi aussi. Bon, je finis avec tout ça. Et alors, j'espère que vous me perdrez d'un moment donné parce que sur la liste de la suite de l'exposé, je vais basculer sur les salles en anglais, rassurez-vous, je peux bien parler en français et je vous avoue que j'ai essayé de mélanger plusieurs exposés pour pouvoir faire quelque chose d'essayer un peu générique. Donc, il y a beaucoup de problèmes à régler, il y a de l'information, de l'interpréter, etc., donner un sens statistique. Pour ça, il faut utiliser des théories de représentation et de décision. Il faut ensuite décider de structures algébriques pour le pic d'état, donc prior, donc on va utiliser des théories de modélisation et puis on va le calibrer. Et donc là, on va utiliser des théories d'estimation et d'inférence. Et puis, il y a plein de questions transverses lorsqu'on a plusieurs experts, est-ce qu'on combine des experts d'abord et puis on utilise ça ? Est-ce qu'on fait d'abord plusieurs inférences et on combine des inférences ? Etc. C'est des questions transverses à la communauté des chercheurs qui travaillent sur l'abolition a priori. Je ne parlerai pas de tout, assurez-vous, ce sera des sciences un peu trop vaste, mais je vais au moins lister quelques questions. Voilà, je vais donc basculer en anglais. Olivier, je ne sais pas si tu as déjà des questions qui peuvent, sur cette première partie, qui peuvent survenir. Je garde pour plus tard. D'accord, très bien. Voilà, donc je bascule en anglais. Alors, ce choix de produire ce qu'on appelle des prieurs auditables, en fait, ce n'est pas moi qui ai en tel terme, c'est plutôt des gens qui travaillent depuis il y a pas mal de temps dans le domaine. Donc, Andrew Gallman est quelqu'un d'assez connu, il a beaucoup travaillé sur l'émolition a priori. Et vous avez Jan Springer, comme vous voyez le nom ici. Jan Springer est plus jeune et surtout, c'est intéressant parce que ce n'est pas du tout un mathématicien, c'est un philosophe des sciences qui est d'ailleurs un grand mat des échecs internationaux également et qui vient de finir un projet ERC, un projet européen de haut niveau portant sur l'objectivité, la reproductivité des choix bayésiens. Et en fait, ils ont conclu qu'il y a encore des trous dans la méthodologie et d'où le titre d'ailleurs que vous voyez ici, c'est vraiment la liste de Bayou de Gallman. Et donc, ils ont plaidé pour qu'un comité de chercheurs travaille de plus en plus sur accomplir ces trous. Et comme je vous l'ai dit, l'oliettabilité et le deep learning de l'IA, ce sont des soucis très contemporains et très proches de ce qu'on a dans le comité STAP. Donc, on veut produire des règles ou avoir des règles claires, répétables, accountable, c'est-à-dire qui portent une certaine forme de justification qui prétend être comprise également pour faire de l'information de Bayou en informatif. Et en fait, tout le travail va se fonder sur le fait qu'il existe déjà une très grande histoire technique du Bayes Objectif. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais là, je lise quelques types de modélisation a priori dite objective et notamment les prions de Jeffreys qui sont les plus connues et vous avez les références de Berger-Barando. je n'ai pas rappelé toutes ces définitions. Les maxentriers, c'est les max d'entropie, etc., qui sont dédiés à des tâches très spécifiques et qui sont en fait l'émanation de règles formelles. Typiquement, le Jeffreys, vous le savez sans doute, c'est défini comme la racine carrée du déterminant de la formation de Fischer. Il faut évidemment que la formation de Fischer existe, ce qui n'est pas forcément toujours très simple à montrer. Donc, on va se fonder quand même beaucoup sur ce qui a été fait en base d'objectifs. Et donc, aujourd'hui, dans la communauté, on va dire, avec des idées qui remontent à l'Inglet, donc l'Inglet, c'est les années 60, 70, 80, l'idée principale, c'est de dire finalement, il faut séparer les choses en deux. Il faut d'abord, effectivement, construire une structure algébrique pour nos lois, a priori, une forme d'un modèle et ensuite, on va essayer de la calibrer dans une deuxième partie. Alors, ce n'est pas forcément toujours très simple d'arriver à différencier les deux. Donc, l'idée pour construire une structure algébrique, c'est de dire finalement, pour bien juger un prior, c'est comme si on disait qu'un expert, si on prend le cas d'un système expert qui vous donne de l'information, humain ou machine, eh bien, on va dire qu'il nous apporte de l'information qui est comparable à celle d'un échantillon. Donc, c'est mon X-TILAM. C'est un échantillon imaginaire qui m'apporte de l'information sur Theta. Je prends tout ce qui existe dans la littérature objective bayésienne et je dis, il existe au moins un prior, ou des prior, un PJ, qui sont réputés n'apportaient que très peu d'informations. Et je sais déjà que PJ, quelque part, il dépend de F2X à Chantal. Il n'est pas de cette forme. C'est le cas de Jeffreeze, puisque Jeffreeze dépend de Fischer. C'est le cas des References Prior également. Mais c'est le cas de tous les autres, en fait. Et donc, quelque part, le prior que je vais vouloir utiliser, c'est une sorte de postérieur de cet échantillon virtuel. En fait, dans l'échantillon virtuel, vous pouvez considérer que c'est une forme de rationalisation d'un avis d'expert. Et comme j'ai un PJ de Theta qui dépend de F2X, finalement, mon PJ de Theta, il est parfaitement cohérent avec le modèle de vraisemblance F2X à Chantal. Il n'est pas en train de vous mettre des valeurs de Theta qui sont complètement débiles. Par exemple, il n'est pas en train de vous privilégier des valeurs de variances infinies si F2X à Chantal est une gaussienne. Parce qu'il est construit justement à partir d'un échantillon supposément gaussien. C'est assez rigide comme cadre, mais ce cadre est nécessaire si vous voulez rester dans un monde qui est cohérent avec le modèle de vraisemblance qui constitue quelque part votre référence. Donc ça, c'est le premier axe qui va nous guider ensuite. Et le deuxième, je suis désolé, on ne voit pas très bien le bout du slide, mais c'est de dire qu'en général, il existe des fonctions qui nous permettent d'exprimer l'avis a priori, l'information a priori, comme des estimateurs de quantité statistique. Là, tout à l'heure, je vous ai dit, notre expert, en fait, il nous donne, on peut interpréter ce qu'il nous donne comme un quantile de la loi marginale a priori, c'est-à-dire la loi P2X sachant théta intégrée sur pi théta. Je vais arrêter l'éviter de mes mains et je vais faire ça avec la souris plutôt. Et donc, l'existence, pourquoi ça ? C'est qu'en fait, c'est vraiment l'hypothèse qui est généralement faite dans la communauté. Tout simplement, c'est que lorsque vous voulez définir par des quantités disons discrètes, ou très peu de quantités, très peu d'informations, une distribution, eh bien, vous pouvez imaginer qu'il y a une espérance, mais ça ne va pas s'il y a une espérance. Pas forcément, en tout cas. Par contre, vous savez au moins qu'il existe des quantiles. Et en fait, il existe, c'est plutôt la fonction quantile inverse qui existe de façon sûre pour définir une densité de probabilité. Mais la variance, l'espérance, même le mode n'est pas forcément unique. Les variances et l'espérance peuvent ne pas exister. Donc, c'est la raison, l'une des raisons pour laquelle, en général, on essaie toujours d'utiliser des quantiles pour, lorsque ça intéresse à une dimension de votre grandeur X. Là, vous voyez, je travaille sur un X qui est unidimensionnel. Lorsque X est multidimensionnel, vous pouvez travailler sur les marginales. D'accord ? Et évidemment, vous le travaillez sur la structure de corrélation. On pourrait y revenir un peu plus tard, si vous voulez, parce que ce sont des choses qui sont plus compliquées à inférer. Et donc, en général, on va utiliser des théories de copules, par exemple, pour pouvoir faire ce genre de choses. Et surtout, on va aussi utiliser le fait que, dans le pire des cas, on est incapable de dire quelque chose sur la corrélation entre deux dimensions de l'X et on va mettre une sorte de copule uniforme entre les dimensions. Bon, voilà, on pourrait y revenir. Alors, du coup, ici, les premières conséquences, c'est que si vous avez construit une vraisemblance, si votre vraisemblance est telle que votre pij, sachant votre vraisemblance, est quelque chose qui a une forme qui est manipulable. D'accord ? Exemple, vous prenez une famille exponentielle, vous prenez un prior de Jeffreys, d'accord ? Eh bien, votre postérieur, donc le pij de theta, sachant un échantillon virtuel, appartiendra la famille exponentielle naturelle. Donc là, effectivement, c'est quelque chose que vous pouvez manipuler, ce sont des gaussiennes, des gamins, etc. Et donc, l'avantage, c'est que cette façon de décrire les choses, vous savez que, en fait, votre prior, construit comme ça, il va mettre beaucoup de poids, d'accord, à l'endroit où le déterminant de l'information de Fischer va être grand. c'est-à-dire que toute donnée qui va arriver va rendre maximale, enfin, comment dire, la forme d'état va être estimée de façon optimale quand toute donnée va arriver. Parce que, d'or et déjà, il part d'un prior qui favorise les grandes valeurs de l'information de Fischer. Et puis, en plus, quand vous faites ce genre d'approche, l'avantage, c'est que vous avez une certaine stabilité de la forme lorsque vous faites de l'agrégation de prior. Alors là, je vous ai mis un logarithmique pour ligner, pour ceux qui connaissent un petit peu, le logarithmic pooling, c'est simplement dire lorsque vous avez plein de priors différents, en fait, ici, c'est l'équivalent d'avoir plein de données virtuelles différentes, plein d'échantillons, et si ces échantillons sont causés comme indépendants, donc des experts indépendants, alors il n'y a aucune raison de ne pas les réunir et donc de faire une grosse vraisemblance à ces échantillons virtuels et vous avez une stabilité de la forme du prior. Logarithmic pooling est aussi, il y a aussi une autre justification théorique qui est aussi puissante, qui nous dire lorsque vous avez plein de priors différents, d'accord, enfin, plein d'experts différents et que vous cherchez l'expert qui va les mutualiser, eh bien, c'est celui qui va minimiser une sorte de regret informationnel entre tous les autres pondérés et vous obtenez la même forme. Donc là, je vous ai mis l'exemple, effectivement, lorsque vous avez une famille exponentielle, donc une gaussienne, etc., une student, eh bien, vous avez une conjugaison naturelle qui apparaît et en fait, grosso modo, tous les priors conjugués, alors, pas exactement tous, tous les priors conjugués qui appartiennent à la famille accentuelle naturelle, il y en a qui appartiennent à une autre famille, l'autre par exemple, etc., par exemple, eh bien, s'écrivent comme quelque chose qui, finalement, a une forme très classique, très connue et qui ne dépend que d'une statistiqueté suffisante de votre échange en virtuel. et donc, du coup, c'est intéressant parce qu'évidemment, l'échange sur visuel, vous ne connaissez pas. Vous connaissez de l'information qui va être exprimée autrement, mais si vous avez des statistiques suffisantes sur tout le monde, ça veut dire que la dimension de T, elle est faible et donc, quelque part, ce sont des hyperparamètres que vous êtes en train de construire et vous allez devoir calibrer à un moment donné. Alors, un exemple, je prends encore mon cas exponentiel, j'ai mon information de Fischer qui vaut 1 sur T à carré et donc, en fait, la règle qui est de dire il faut que le prior soit pertinent, celui que vous allez choisir soit pertinent vis-à-vis d'information de Fischer, ça vous indique que pic Theta sachant que 1 sur T à carré doit, quelque part, ne pas converger vers une constante C non nulle lorsque Theta tend vers l'infini et donc, effectivement, là, je vous ai montré un petit peu des prieurs qui sont incohérents et on comprend très bien qu'ils soient incohérents parce qu'en fait, ils privilégient des valeurs d'Etat qui sont gigantes et ce qui partent en affini. Ce sont des cas très simples, c'est vraiment un tout petit exemple que je peux vous montrer ici et j'ai un cas qui est peut-être plus parlant pour les modèles de Vébul je précise, les modèles de Vébul et les modèles de Vébul comment dire, Vébul gamma, mélange de Vébul les modèles des competing risks modèles les modèles à risque compétitif incluant du Vébul également ce sont des modèles qui sont extrêmement courants dans notre communauté c'est pour ça que cet exemple revient souvent. Donc là, je prends un modèle de Vébul donc de densité de risque que vous voyez ici la formation déterminante formation de Fischer s'écrit comme vous le voyez et en fait ce que nous dit ce résultat c'est que les zones intéressantes conjointes entre état et bêta de ces deux paramètres ce sont des zones pour lesquelles lorsque bêta est grand état est petit et réciproquement c'est une sorte de banane que vous voyez banane avec le bout en bas à gauche et cette banane c'est assez logique ce soit le cas parce qu'en fait si vous avez un grand bêta vous avez d'abord une très faible variance et puis ensuite ça veut dire que vous êtes dans un point de vieillissement vous avez un vieillissement extrêmement accéléré donc votre durée de vie devrait être très courte et la durée de vie elle est homogène à état donc c'est logique que l'état soit un paramètre faible et donc du coup tout modèle a priori qui ferait par exemple l'hypothèse que la structure de corrélation sous-jacente c'est ce machin ici il est incohérent il n'est pas cohérent avec le modèle lui-même donc il faut faire très attention en fait à ce genre de choses en fait d'une manière générale il faut bien comprendre que dans la pratique les gens prennent des priors comme ils peuvent et en fait ce qu'il nous faut ce sont des règles qui permettent de les critiquer c'est plutôt comme ça on devrait bien avoir des règles qui permettent de construire donc là c'est le postérieur prior que je vous ai montré le fait de travailler avec un échange sur le visage c'est un exemple de règle qui n'est pas toujours pratique à utiliser mais il faut aussi avoir des règles qui nous permettent de les critiquer alors deuxième conséquence et ça c'est le cas général si votre prior construit comme un postérieur d'un prix de référence n'est pas du tout manipulable ou faiblement manipulable en général ce qu'on va essayer de faire c'est de considérer une approximation variationnelle de ce truc là donc c'est mon pi de theta sachant mt et alors là mt t c'est encore une statistique de cet échantillon virtuel de toute façon et le m je le fais un j'introduis ici parce que ça va être la taille de cet échantillon virtuel et la taille c'est quelque part un marqueur important de la force de l'information que vous conférez à votre prior et c'est ça c'est l'un des points critiques qui est beaucoup regardé par les gens qui nous disent attention avec le bayésien il y a de la subjectivité donc en général c'est la règle qui sont choisies aujourd'hui c'est on va fixer des valeurs de m m égale 1 donc lorsqu'on dit m égale 1 en fait on dit que toute l'information à priori c'est équivalent à l'information d'une seule donnée réelle c'est à peu près l'idée d'accord donc on va choisir des valeurs de m pour faire une due sensibilité par exemple et puis on va essayer de calibrer le reste des hyperparamètres c'est ça et c'est en minimisant une fonction une distance ou une discrépence de manière générale entre fk alors fk je vais revenir dessus et donc la fonctionnelle la densité la loi de a priori prédictif qu'on est capable de manipuler donc c'est celle que j'ai écrite en dessous là vous avez votre densité donc du coup vous avez un choix rigide si vous voulez ici et le fk c'est l'ensemble des informations a priori tout à l'heure j'ai parlé des cantines les cantines qu'on pourrait construire a priori ce sont les cantines fk voilà donc vous allez vous retrouver à essayer de comparer une densité connue en quelques points en imaginant qu'elle était bien spécifiée à partir de l'expertise et une densité qui elle a des propriétés continuité typiquement ce sont deux objets vous comparez des choux et des carottes de toute façon ou un histogramme et une densité continue et donc ce sont deux objets qui ne visent pas sur un espace donc par exemple pour la discrépance D vous ne pouvez pas utiliser du coolback labeler par exemple vous ne pouvez pas utiliser du hellinger vous ne pouvez pas utiliser les distances classiques que vous retrouvez qui sont définies sur des enfin qui ne sont fonctionnelles que si les deux densités et les deux descriptions que vous regardez sont absolument continues l'une par rapport à l'autre alors on a une solution pour ça je vais juste prendre un exemple voici un exemple réel où on regarde des fissures justement donc donc on regarde un composant et évidemment les fissures au cours du temps en général ça s'accroît donc en fait plutôt que la taille de la fissure on va regarder de l'accroissement d'incrément et en fait bon on a des tas de raisons de supposer des raisons physiques d'ailleurs aussi de supposer que l'accroissement va suivre un processus gamma non la densité je vous la donne ici donc oui c'est une loi gamma pour à chaque pas d'incrément qui dépend du coup de l'incrément donc c'est bien un processus alors ce qui est intéressant ici c'est que en fait on va intégrer au fur et à mesure les données que vous voyez donc ici là j'ai mis vous voyez une petite flèche violette ici pour vous montrer qu'en vrai pratique évidemment on ne voit pas les fissures démarrées on a des systèmes de mesure par ultrasons par courant de focaux qui sont bruités donc on ne peut mesurer les fissures qu'à la partie d'une certaine taille indépendamment de ça on peut prendre le modèle gamma que je vais montrer et dire avant l'apparition de la première fissure visuelle opérable on a un modèle gamma simple jusqu'au premier temps donc on peut très bien construire un a priori de référence qui en l'occurrence c'est un Jeffress que j'ai pris ici et en fait on se rend compte que lorsqu'on prend un échantillon virtuel successif d'écart de fissure d'incrément et bien la vraie simple la loi postériori de cet échantillon virtuel progressif et de mon prior c'est quelque chose qui est tout à fait approximable donc c'est pas un cas conjugué justement c'est approximable par un prior qui serait un mélange d'inverse gamma et de log gamma sur les deux paramètres et vous voyez l'avantage c'est que ces deux prior ils ont des hyper paramètres donc le alpha mt1 etc tous ces trucs là qui sont assez clairs vous avez le m c'est une taille virtuelle c'est toujours la taille virtuelle c'est ce qui nous motive vous avez l'incroissement moyen de fissures vous avez un temps moyen d'observation et vous avez quelque chose qui n'est absolument pas très agréable à regarder mais qui correspond une sorte de paramètre de calage de votre prior et donc en fait on peut faire pas mal de choses sur d'autres modèles avec en fait cette petite approximation qui est fondée sur des développements de Edgeworth pour ceux qui connaissent on peut faire plein de types de développement et développement de Laurent etc mais on retombe souvent sur des mélanges de gamma qui donc sont des mélanges manipulables facilement manipulables c'est intéressant pour l'étude de sensibilité et c'est intéressant aussi parce que leurs hyper paramètres ont un sens qui en général est plutôt clair et donc c'est ça aussi qu'on entend par Audita c'est expliquer le prior expliquer quelle information porte je continue alors du coup je reviens au cas où je reviens ici là voilà je souhaite minimiser ce truc là et puis définir des donc je vous ai parlé donc on garde cet exemple en tête j'ai une distribution fk qui est donc supposément connue uniquement par des quantines marginaux c'est mon information a priori et puis j'ai ma distribution manipulable prédictive qui est donc mon f2x h en tt intégré sur mon prior et moi ce qui m'intéresse c'est de calibrer t pour un m donné d'accord donc je vous ai dit cal culbac labler qui est la grande divergence classiquement utilisée pour faire de l'approximation rationnelle n'est pas utilisable ici parce qu'on manque d'absolue continuité et donc il y a d'autres distances qui sont plus adaptées notamment Westerstein donc Westerstein permet de mesurer la proximité entre les choux et les carottes si vous voulez ou plutôt entre deux mesures qui sont définies sur des ensembles arbitraires donc ça permet de comparer des distributions continues à des distributions discontinues ou discrètes donc je ne vais pas vous bassiner avec tout ce que raconte Westerstein dans le Westerstein donc voici la formulation générale de Westerstein n'oubliez pas que Westerstein est définie en fait à partir finalement d'une famille de normes ici et donc vous avez plusieurs types de distances de Westerstein alors il y a quelque chose qui est assez intéressant pour nous c'est que on travaille ici sur des alors c'est intéressant pour Machine Learning en particulier mais c'est intéressant pour nous ici c'est qu'on peut montrer que lorsque vous avez de l'information vous avez un X imaginons qui est multidimensionnel d'accord donc moi je vous donne des quantiles sur chacune des scènes marginales et puis je vous dis écoutez la structure je vais prendre un cas très pénalisant ou très neutre sur la structure je vais mettre que c'est quelque chose qui est soit extrêmement corrélé soit qui n'est pas corrélé du tout etc je peux lui donner ce que je veux et bien lorsque je fais de l'optimisation de Westerstein d'accord je peux le faire il suffit de le faire marginalement marginal par marginal la loi qui va être produite par minimiser par la minimisation de Westerstein va être une loi qui va avoir la même copule la même structure de corrélation sous-jacente donc ça c'est c'est quand même assez chouette je l'évoque ici parce que c'est un travail qu'on vient de finir avec mes collègues alors voici là je reprends l'exemple du processus gamma ici vous avez en fait vos données rouges ce sont les données d'incrément et voici au cours du temps et voici en fait le type de prior la loi a priori prédictive qu'on va pouvoir construire avec ce type de calibration je vais vous donner un autre exemple qui sera peut-être encore un petit peu plus parlant ah oui alors désolé je ne sais pas pourquoi je n'ai mis ça j'avais ce petit fichier je ne vais pas vous embêter avec ça en fait l'idée c'est c'est du calcul vers Einstein c'est un technique qui est à sa place ici je vais vous prendre un exemple encore plus un peu différent là on s'intéresse à des études de risque extrêmes donc via la théorie des extrêmes donc voici je vous cite un papier assez ancien maintenant en fait ils se sont intéressés ils ont pris de la rivière Sabine qui est en Lusiane et puis ils ont regardé un petit peu les crues rapides qui arrivent c'est une rivière connue pour ça donc qui bénéficie d'un historique en fait quand même assez sympathique mais pas assez de points au-dessus d'une certaine valeur vous voyez de considérer comme vraiment importante donc c'est une vingt-cinue c'est sur des hautes hors d'eau ici que vous avez et donc ils se sont dit on aurait bien faire la théorie des extrêmes pour calculer une perte de retour par exemple mais on va le faire en maïsion et là ce qu'ils ont fait pour moi c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire si je peux dire donc j'en ai beaucoup parlé avec Yau et Ruggieri on était d'accord que c'était bien mais c'était une approche qui était un peu approximative donc cet exemple-là donc ils ont pris une loi GEV la loi classique généralisante pour les maxima ici ils se sont dit c'est pratique parce qu'avec cette loi on sait calculer on sait définir ce que c'est qu'un niveau de retour au niveau de retour on va l'appeler XQ et on va l'estimer en résolvant une équation implicite qui va être enfin c'est pas implicite d'ailleurs qui relie XQ à une fréquence sur Q bon et il se trouve que dans leur cas ils avaient des experts de la rivière qui étaient capables de produire des couples en fait destinateurs de niveau de retour et de période de retour enfin de fréquence de retour plutôt et en fait c'est effectivement dans le cadre des extrêmes nous on le voit aussi à ODEF on surveille tous les cours d'eau on surveille le vent on surveille toutes les varies météorologiques et hydrodynamiques et on a quand même des gens qui sont capables de vous dire écoutez ce cours de rivière il a un petit peu bougé mais je peux vous dire que la crue millénale la crue décaimillénale etc ça va être quelque chose comme ça donc on a ces informations et si on n'a pas des gens on peut les retrouver dans une chronique c'est possible donc on a des historiens qui sont spécialisés en la matière et puis je ne doute pas que parmi l'auditoire il y a des gens qui travaillent en assurance ou en réassurance ce sont des informations qui sont pas simples à trouver mais qui sont très précieuses donc pour reprendre ce que ces auteurs ont fait ils se sont dit et bien écoutez c'est super on va à partir de la formule de la de la GEV que j'ai créé ici on va pouvoir produire des des estimateurs de nos quantités de nos paramètres sigma et mu ici qui vont tenir compte des alors excusez il y a une petite erreur sur la première formule c'est pas grave qui vont pouvoir tenir compte de la connaissance des quantines dans des QJ et des paires d'associés et donc ils se sont dit super si on est capable d'avoir tout ça pour tous les couples pour toutes les valeurs données par les experts on peut les assembler de façon à produire quelque part des estimateurs a priori de theta du paramètre theta qui regroupe sigma et mu et après en mélangeant plusieurs avis d'experts ils ont produit un échantillon de ces valeurs et donc ils se sont dit super on va pouvoir prendre des caractéristiques des moyennes de la variance et on va pouvoir calibrer une loi a priori et donc ils ont proposé un prior qui était multinormal enfin multinormal log multilog normal je sais pas comment dire bon en fait ce qu'ils ont fait c'est un travail que beaucoup de gens font c'est vraiment c'est à dire on prend le modèle paramétrique et on fait une sorte de travail algébrique pour pouvoir relier ces paramètres donc theta a des grandeurs qu'on suppose qu'être a priori et puis voilà et donc on produit une sorte d'échantillon a priori sauf que il y a quand même plusieurs problèmes d'abord votre expert encore une fois il s'intéresse à x il s'intéresse pas à x sachant theta pour lui ça veut rien dire theta il sait même pas ce que c'est moi je vais donc il s'intéresse à une variable d'ancrage ensuite lorsque vous faites typiquement ce genre de technique vous produisez c'est très compliqué de produire un échantillon assez grand pour pouvoir avoir des statistiques disons sur theta qui soient fiables et puis en plus après ça ne vous excédère pas de faire un choix sur la structure du prior ok donc pourquoi et donc tout ce que j'ai dit avant c'est à dire la façon de travailler de définir une forme a priori et une sorte d'une façon de calibrer on va essayer de le faire dans ce cas là aussi on va prendre en fait un cas un peu plus simple qui est le cas fraîcher qui est sous-jacent à la GEV mais ça marche enfin c'est aussi valable pour la GEV en fait et ici ce qui est intéressant c'est que je vais prendre donc un prior de référence pifi donc rappelez-vous à ma méthodologie je prends un prior de référence je prends une vraisemblance virtuelle et je construis une forme a priori avec ça comme le postérieur et je vais essayer de l'approximer et bien effectivement on peut trouver une approximation explicite enfin semi-explicite de ce prior idéalisé à partir de l'échantillon vital de taille M en faisant encore une fois intervenir les mélanges de gamma que vous voyez ici et vous voyez sur le paramètre mu de localisation de position pardon sur cette fraîchée on a un truc qui est semi-explicite mais qui est en fait d'une part peut stimuler assez facilement et à la limite qui soit semi-explicite on s'en fiche parce que nous ce qui nous intéresse à la fin c'est d'avoir un prior propre et qu'on puisse calculer au postérieur c'est surtout ça important je suis désolé mais celles ne sont pas très bien calibrées mais bon c'est pas forcément grave et vous voyez encore une fois on fait intervenir une taille virtuelle et on fait intervenir des statistiques S1, S2 qui sont en fait des approximations de statistiques de l'échantillon virtuelle donc c'est vraiment c'est le M et le T de tout à l'heure si vous voulez donc maintenant une fois qu'on a construit ça et qu'on peut justifier comment on l'a construit par cette approche approximètre postérieur prior on va pouvoir calibrer alors je vous passe à des tailles techniques mais là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris plusieurs tailles virtuelles j'ai pris en fait il faut comprendre le schéma de la dimension plusieurs tailles virtuelles et vous devez construire un prior de façon à avoir des valeurs qui soient telles que les quartiles de votre distribution sur X a priori donc en l'occurrence c'était la hauteur d'eau soit de grosso modo on vous donne des quartiles de 75, 100 et 150 et donc c'est 64 non c'était pas l'autorne c'était le débit excusez-moi c'est quasiment bijectif avec l'autorne via une courbe de tarage mais donc ici on avait une valeur de 75 qui était considérée comme le quartile à 25% une valeur de 100 alors c'est pas évidemment pour les valeurs c'est juste pour la présentation une valeur de 100 considérée comme la médiane de la grandeur X et 150 considérée comme le quantité à 75% et donc l'idée c'est d'arriver à calibrer pour une taille virtuelle et pour n'importe quelle taille virtuelle nos hyperparamètres donc je remets les hyperparamètres que vous voyez ici X1 qui se balade etc. qui sont dans les statistiques vous pouvez les calibrer de façon à avoir quasiment 25% quasiment 50% et quasiment 75% vous savez que vous ne pourrez pas forcément respecter absolument ça parce qu'il n'y a aucun lien si vous voulez il n'y a pas de raison d'avoir un lien entre ce que vous donne la vie d'expert ici et le choix statistique que vous avez fait mais au moins vous êtes le plus proche possible bon après il y a d'autres métriques que celles de Verstein qui peuvent permettre de le faire Cook également bon je n'en ai pas parlé mais je pourrais le dire de moins après voilà et donc finalement mon exposé il peut s'arrêter là je peux aussi vous raconter d'autres choses après si j'ai un peu de temps mais l'idée c'est que globalement ce que je vous montre ici c'est quelques petits éléments d'un programme méthodologique beaucoup plus vaste qui essaie de construire des façons robustes enfin robustes et justifier des règles formelles des législations ou au moins d'avoir des idées pour critiquer des priors des idées formelles également et en particulier on a ce qui est commun à toutes ces méthodologies c'est de dire il faut absolument que vous minimisiez l'ensemble des paramètres où il y a de la subjectivité où vous faites des choix complètement subjectifs vous faites une sorte de shrinkage de la subjectivité parce que ça vous facilitera la lecture ça vous facilitera la défense et en plus quelque part ça faciliterait aussi la caractérisation du poids de l'information en prière alors j'aurais pu parler de plein d'autres trucs par exemple tout à l'heure j'ai parlé on vous l'a dit on part de PJ le prior de référence mais vous construisez un prior à partir de ce PJ mais est-ce que ce prior respecte des règles de convergence c'est-à-dire quand vous avez une information évanescente qui devient de plus en plus évanescente est-ce que ce prior informatif converge vers le prior non informatif et ça pour ça il faut utiliser une notion de convergence qu'on appelle la convergence Q-Vague qui est assez récente c'était publié en 2015 et qui est vraiment l'outil qui vous permet de vérifier que votre prior il existe bien un prior non informatif de référence qui est la limite et s'il n'existe pas c'est que votre prior est bizarre et quelque part il ne devrait pas être utilisé il n'est pas vraiment justifié il y a d'autres sujets c'est lorsque vous avez construit un prior la première des choses c'est il n'est pas forcément c'est une approximation en général d'un postérieur prior vous voudriez estimer la vraie taille effective souvent elle dépend elle dépend beaucoup d'eux c'est quasiment elle mais parfois quand ce n'est pas toujours le cas donc là vous avez pas mal beaucoup de travaux en ce moment qui sont publiés sur la question il n'y a pas encore une comment dire mis à part dans le cas des modèles conjugués vraiment conjugués il n'y a pas encore de doctrine très claire en la matière mais ça va arriver dans les prochaines années et puis d'autres sujets un sujet qui est très 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 important qui a été beaucoup regardé depuis les années 2010 2006-2010 c'est la détection de conflits entre les sources d'information donc là je peux alors du coup je vais peut-être pouvoir m'arrêter là dans un instant mais si vous souhaitez j'ai quelques éléments au-dessus par la suite donc le message clé pour nous enfin ce que je voulais faire passer c'est que je trouve personnellement qu'il n'y a pas assez de chercheurs qui travaillent là-dessus qu'il y a encore trop de 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 règles du pouce qui sont utilisées et que quand on compare le domaine de modélisation au domaine du calcul il y a beaucoup plus de pratiquants en calcul alors qu'il n'y a aucune raison si vous voulez aucune raison de ne pas passer autant de temps sur la modélisation c'est au moins aussi important voire plus donc je pense qu'il faut que cette communauté s'agrandisse c'est des problèmes passionnants parce que c'est des problèmes à l'interface en général avec des experts humains ou des systèmes experts vous avez peut-être vu un petit peu la littérature sur les base and work flows ce qu'on appelle les base and work flows donc c'est l'ensemble de la méthodologie qui vous disent voici comment on construit un priori voici comment on fait calcul à posteriori voici comment on enrichit etc et bien je les trouve largement suffisantes aujourd'hui sur ce qui est publié sur ces sur ces problèmes de méthode excusez-moi de modélisation et en particulier en France hélas le paysage de la recherche est très fragmenté aujourd'hui j'estime qu'il y a une vingtaine de chercheurs publiés en France dans le domaine et qui ne travaillent pas du tout ensemble très peu ensemble ce qui n'est pas le cas des anglo-saxons clairement des anglo-saxons et des américains vous avez des comités très fortes qui existent à Sheffield en particulier pour les anglo-saxons et à Duke University et à Washington pour les américains donc voilà et donc à mon avis les questionnements ici prennent part à la grande question aujourd'hui en tout cas on peut les intégrer si je puis dire dans la grande question de l'intelligibilité des outils d'apprentissage des outils de saliste etc notamment ce qu'on fait du traitement de saliste ou de la décision et donc j'espère que ça pourra peut-être intéresser cet entre-vous voilà merci beaucoup et je vous donne ah oui j'avais l'apprentissage dont je vous parlais je vais m'arrêter là pour l'instant et vous voyez des références qui seront à la fin du slide merci Nicolas alors on va passer aux questions donc il y en a il y en a déjà une dans le chat je ne sais pas si tu la vois alors attends je vais ce que je vais faire mais si tu pars là je tourne à l'écran je peux peut-être te lire te faire un résumé de la question qui est assez spécifique qui concerne la microhydraulique et pour faire court une question qui porte sur la baisse continue des populations de poissons qui pourraient être liées à une mauvaise calibration de différents paramètres puisqu'il y aurait eu sous-estimation de la capacité de passage des passes donc je ne sais pas si tu as travaillé spécifiquement sur ces questions-là puisque tu parlais de différentes populations de poissons au début de ton exposé oui alors j'ai travaillé un peu sur le sujet mais je suis loin d'être un expert des passes à poissons donc je ne peux pas vous répondre d'autres questions de la part de l'auditoire n'hésitez pas à les poser dans le chat il y avait également une question je vais dénoncer Florence qui a posé cette question à moi dans le chat mais qui concernait notamment la possibilité puisque s'il existe des techniques ou des utilisations de l'IA qui permettent par exemple de tester un grand nombre de priors afin d'éliminer justement les priors qui seraient incohérents non il existe des techniques des outils plutôt que des techniques qui permettent de mettre en oeuvre très rapidement de tester pas forcément faire des calculs enfin faire des calculs à posteriori donc on doit pouvoir les utiliser pour tester la cohérence souvent en général c'est que c'est vrai que je n'ai pas évoqué l'accord entre les deux je l'ai juste évoqué l'accord entre les données et le priors mais là je crois qu'on comprend que c'est plutôt l'accord entre le priors et le choix du modèle c'est ça c'est un peu différent non c'était vraiment l'incohérence comme vous avez montré avec celui qui était sphérique à plat pas sphérique une galette plate et qui était incohérent avec les pains de sucre c'était un type du milieu de l'exposé à peu près oui alors il existe des tests statistiques en fait qui peuvent être réalisés de façon très rapide mais qui sont sensibles à la dimension mais ce n'est pas les outils qui ont ce n'est pas des outils bayésiens par essence ce sont des outils qui sont fondés sur la répétition des données donc ça marche c'est utile dans un cas de machine learning effectivement où vous pouvez scinder les données en plusieurs sous-ensemble sans perte sans avoir des choses qui varient énormément si je puis dire donc est-ce que je peux vous donner un exemple de de moi ce que j'ai vu récemment c'est les critères qui sont en fait c'est que les critères qui sont fondés sur les arguments de de validation croisée en général et mais j'ai pas vu ah oui c'est ça ce sont des critères qui sont en fait des critères fondés également sur la version de ficheur et que vous allez retrouver lorsque vous que vous allez utiliser lorsque vous faites du du choix séquentien enfin du choix séquentien de bayésiens optimal par exemple les gens qui font des des tests sur les animaux d'accord ils doivent ou des tests destructifs par exemple sur des maquettes etc ils doivent réfléchir à leur clan d'échantillonnage et souvent ils le font de façon séquentienne parce que chaque essai coûte très cher en tout cas il doit être très surveillé et donc ils partent d'un prior ils imaginent une donnée arrivée d'accord et hop ils utilisent cette donnée virtuelle donc qui est en fait pour l'arrivée dépend en fait d'un façon de ficheur pour recalibrer le prior qui devient une sorte de postérieure virtuelle etc donc ils font ça comme ça et aujourd'hui je l'ai vu sur des cas où on n'a pas tant de données que ça mais c'est très long à faire tourner ce sont des choses qui ne sont pas très opérationnelles encore oui alors je ne sais pas Olivier si tu as plein de questions ce qui est très intéressant c'est vous êtes en situation dans concrètement si j'ai bien compris dans votre activité vous êtes en situation de justifier c'est pour ça que vous appelez vous avez donné ce titre de justifier le bien fondé de l'utilisation de vos méthodes alors ça c'est très intéressant parce que c'est exactement la problématique dans laquelle les actuaires sont puisque les modèles traditionnels qui étaient publiés sur plein de statistiques vachement bien rangées et tout ils volent en éclats dans la situation actuelle et d'une part les assureurs parce qu'ils veulent mettre des sous qu'en sachant le capital n'ira des capacités financières que s'il y a du solide derrière dans les calculs d'une part mais de toute manière le régulateur c'est pareil il ne va pas accepter des méthodes qui n'auront pas fait preuve d'une certaine véracité donc cet exposé extrêmement complet dans lequel il va falloir que je me replonge dans les slides parce que ça allait un tout petit peu vite pour moi parce que je ne suis pas ça fait un peu longtemps que je fais tout ça mais ce qui me frappe c'est quand même que ça va être que dur pour nous de justifier tout ça parce que vous vous avez en face de vous des gens j'allais dire aussi compétents que vous enfin quand même qui sont sur la même ligne tandis que nous on a des gens qui enfin non seulement il faudra encore être capable de faire ce que vous faites ce qui n'est pas notre cas mais en plus comment 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 vendre ça vous voyez ce que je veux dire je retourne vraiment au niveau des pâquerettes excusez-moi d'être aussi prosaïque non 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 mais c'est une problématique qu'on partage aussi vous savez effectivement l'IRSN que j'ai évoqué tout à l'heure c'est effectivement ce sont des chercheurs comme nous en Farcoc ou d'ailleurs en ce moment comme vous l'avez sans doute appris c'est compliqué ce qui se passe à l'IRSN mais ils sont moins nombreux donc ils ne sont pas aussi compétents sur tous les aspects donc on doit quand même faire de la pédagogie mais en interne de l'entreprise indépendamment des autorités de contrôle on prend des décisions tous les jours donc certaines décisions de remplacement par exemple que j'ai évoqué tout à l'heure ce n'est pas forcément une décision critique mais ça coûte cher quand même donc là il faut quand même qu'on justifie l'étage au-dessus et encore au-dessus jusqu'au niveau parfois au niveau comex la décision qui a été prise en général on dit est-ce que cette décision elle est fondée uniquement sur des critères de REX sur des données parfois on est obligé de dire non ce n'est pas le cas parce qu'on n'a pas assez de données et c'est souvent le cas en contrôle qualité par exemple nous on a des prestataires évidemment qui fabriquent des équipements sous pression des générateurs de vapeur par exemple c'est des grosses machines ça fait 3 tonnes et demi c'est quand même 20 tonnes pardon excusez-moi un GV c'est quand même beaucoup plus gros que ça on ne va pas s'amuser à avoir beaucoup de données parce que ça signifierait des expériences des souhaits qui vivent donc ça coûte beaucoup trop cher donc on fait 3-4 essais et on utilise de la vie d'expert qui voit qui fait le lien avec des GV passés donc quelque part tacitement l'avis d'expert il est accepté il est accepté comme étant utile pour prendre la décision et donc ce travail enfin les décideurs l'ont fait ou ils l'ont fait avec d'autres personnes que moi sans doute j'étais un peu jeune mais par contre ce qu'ils demandent c'est est-ce que vous pouvez nous assurer que vous n'avez pas sûr évalué la vie d'expert que vous n'avez pas sûr est-ce que vous l'avez bien comprimé et donc la réponse qu'on a en général en disant bah oui parce que nous avons construit des familles on va pas jusqu'à ce détail mais on a fait des études de sensibilité on a pris des cas les pires où l'expert c'est rien du tout on lui accorde aucun crédit le cas où il lui accorde un maximum de crédit et ce crédit c'est toujours plus petit que les données donc au maximum on prend des décisions avec 6 données 3 données virtuelles 3 données navales mais les données virtuelles sont les données extrêmes donc quelque part on couvre quand même un champ c'est un exemple ça donne des pistes je sais pas ce que tu entends ça donne des pistes intéressantes à long terme bien sûr c'est pas pour demain pour nous mais vous êtes quand même dans un contexte de sachant quand même tout à fait tout à fait c'est la raison pour laquelle c'est d'ailleurs cette communauté elle est très liée à l'industrie l'industrie par essence est extrêmement sourcilleuse sur le maintien de ses compétences et de son expertise parce qu'elle sait très bien que la paire c'est très facile et quand on la perd c'est compliqué de la retrouver donc en fait vous voyez l'IA par exemple l'IA c'est pas seulement une manière d'accélérer des processus de gagner du temps etc ou d'acquérir un peu de connaissances c'est surtout aussi une façon de capitaliser une expertise donc c'est pour ça qu'on essaye aussi d'hybriter ces deux choses et donc le bahésien c'est parfait pour ça c'est vraiment le cadre de mathématiques idéales il y a des questions Olivier ? oui il y avait une question dans le chat sur les conflits entre sources d'informations mais peut-être juste avant moi j'aurais deux questions peut-être un peu bêtes sur l'exposé pas tant sur l'exposé mais sur cette question en fait de validation ou d'invalidation du prior on est en train de poser une question binaire finalement est-ce que le prior est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon et quand on pose des questions binaires on a envie de penser à des tests statistiques alors c'est peut-être un peu difficile dans ce contexte-là mais je voulais savoir si de même qu'il y avait des tests d'adéquation qui existent on peut envisager un regard un peu quantitatif là-dessus alors moi j'aurais envie de dire intuitivement le prior nous dit à peu près où chercher le paramètre si le paramètre finalement s'éloigne très fortement du prior on se dit que le prior n'est peut-être pas très bon mais est-ce qu'il y a des méthodes un peu plus sophistiquées que ça ? oui il y avait un peu plus sophistiquées que ça c'est justement alors attends je vais essayer je vais faire le plus vite possible parce que je sais qu'il y a déjà tard attendez je repartage l'écran alors mais on a encore beaucoup de monde on a plus de 100 personnes donc ah bon ? oui donc on a perdu très peu de gens alors ils sont intéressés on peut y aller d'accord alors est-ce que est-ce que vous voyez mes transparents ? oui d'accord d'accord super donc ici on m'a demandé un exemple je crois que c'est l'une des questions c'est quoi un conflit priori ordonnée ? alors évidemment un priori ordonnée ça ne vit pas dans le même espace et voici un conflit qui peut arriver vous avez typiquement un décalage technique et technologique voici des durées de vie de paroles de circuit secondaire sur l'entrée nucléaire d'accord ? ce sont les données publiques alors du coup je peux vous les montrer ce sont les temps de défaillance et vous avez les temps de censure voici les opinions d'experts il y a deux experts ici il y a un expert qui est un exploitant d'une centrale et un expert qui est un constructeur et vous voyez dans les deux cas ils sont beaucoup plus optimistes en termes de durée de vie d'accord ? il y a vraiment un décalage fort c'est-à-dire que leur temps médian il est quand même nettement au-dessus des bornes qui sont données dans le REX et donc c'est classique à des problèmes technologiques votre REX c'est un REX ancien surtout sur des systèmes qui sont qui critiquent et qui tiennent la route qui sont très longs ils tombent peu en panne et en parallèle l'évolution technologique fait que les experts d'aujourd'hui forcément vous disent votre centrale aujourd'hui elle doit vivre plus que ça alors ça peut être dans le sens contraire lorsque vous achetez un forum micro-onde aujourd'hui il dure moins longtemps qu'un forum micro-onde il y a 15 ans mais du coup en fait quelque part c'est du conflit de sous-information et c'est un peu le problème qu'on rencontre en machine learning qui est le problème de l'adaptation de domaine c'est un peu le même lorsque vous faites du transfert learning quelque part le domaine ce qu'on appelle le domaine en machine learning c'est-à-dire la loi des données on doit la déplacer on a envie de la déplacer pour qu'elle colle au nouveau phénomène qu'on doit se regarder c'est le même problème ici du coup je vais faire très très vite quand même c'est que là on parle de choses qui s'inscrivent là pour le coup sur la même la même grandeur mais nous on veut travailler sur un prior donc je vais juste vous montrer quelque chose je prends un exemple très simple vous prenez l'échantillon gaussien vous supposiez connaître la variance mais mu c'est le paramètre d'état vous placez un prior conjugué classique et vous cherchez une règle de cohérence entre le prior que vous mettez sur mu et la vraisemblance de vos données c'est à peu près la question que tu me posais Olivier donc ce qui est tout bête c'est de dire je vais prendre la moyenne par exemple c'est une state exhaustive et je vais dire que sous l'hypothèse classique id ça suit une gaussienne cette moyenne je vais l'intégrer sur mon prior sur mu et j'obtiens encore une gaussienne et donc du coup je peux transformer ma variable xn chapeau xn bar donc la moyenne en la transformant en une loi enfin une variable allatoire qui devrait être de loi qui 2 et donc sous l'hypothèse que quelque part sous l'hypothèse que mon prior est cohérent avec une bonne donnée mon zn suit une qui 2 en fait c'est plutôt ça qu'il faut dire et donc quelque part si la valeur observée de mon REX par rapport à c'est une valeur extrême j'ai bien un conflit entre le prior et les données qui va apparaître très bien mais moi j'ai toujours envie de poser la question c'est quoi la valeur limite pour un test c'est quoi la p-value enfin le seuil de p-value qu'on va regarder est-ce que c'est 89% est-ce que c'est 95% sachant que là on le voit il y a une différence même si le quantil enfin si on arrive vers 99,1% 2% on va avoir des écarts enfin on va permettre des écarts qui vont être entre M et Mu qui vont être de plus en plus grands et en fait c'est pas stable du tout résolument j'ai toujours eu du mal avec les p-value fréquentistes et donc en fait le principe même de faire une répétition des données dans un cas de Bayesian qui justement est conditionnellement dans les données observées c'est quelque part une sorte d'hérésie donc en fait il y a d'autres approches qui existent des approches qui disent finalement première approche vous prenez votre loi prédictive d'accord donc là j'ai intégré une loi de statistique S donc c'est mon échantillon si vous voulez je l'ai intégré par rapport à mon prior si je prends ma stat observée pour une valeur surprenante d'accord donc c'est la p-value prédictive que j'écris ici est extrême alors un conflit est détecté le problème c'est que c'est exactement c'est le même type de choses que je viens d'écrire c'est à dire que d'une part vous pouvez alors vous avez deux problèmes c'est comment vous choisissez une p-value limite et d'autre part si vous travaillez sur S un centre de statistique ou sur X si vous voulez ça va d'encarrer le même et bien vous pouvez avoir un conflit dans certaines dimensions du paramètre en général le paramètre Theta il est de dimension supérieure à celle de X forcément d'accord pour pouvoir typiquement un modèle de vébule X est unimensionnel Theta est de dimension 2 d'accord donc vous avez vous pouvez avoir des zones de l'espace Theta qui sont incohérentes celles qui sont privilégiées par les vraisemblances celles qui sont privilégiées par le prior mais ça ne se voit pas sur X parce qu'en fait vous avez des problèmes d'ensilarité qui peuvent survenir d'accord le stade etc donc S ici peut être une stade qui peut être concilière et vous ne le savez pas forcément en plus donc en fait l'autre approche c'est qui est maintenant plus populaire c'est dire on prend toujours notre prior non informatif on fait ce boulot de consorce de prior non informatif on sait que le postérieur de ce donné là d'accord n'apporte pas beaucoup plus d'informations que les vraisemblances d'accord en termes d'inférence et donc on va partir de deux hypothèses c'est d'abord que votre prior il est toujours en accord le PJ est toujours en accord avec le donné parce que lui justement il est dépendant du modèle F2X et que les XN suivent le modèle F2X donc il est en accord et votre postérieur ici quelque part c'est votre expert parfait c'est celui qui est parfaitement en accord avec vos données et donc vous avez des critères qui est une famille de critères qui s'appelle DAC qui disent je vais je vais même le noter ici je vais prendre la distance une divergence entre mon postérieur PJ et mon prior que je veux tester et diviser par la distance entre ce postérieur et mon prior de référence et si ce truc là est plus grand que 1 ça signifie que mon prior pic d'état il est beaucoup plus loin il est privilé des zones qui sont éloignées de données c'est comme ça ces critères vous voyez c'est sur des critères qui sont conditionnés alors les TN ce sont les X c'est la même chose c'est sur des critères qui sont conditionnés c'est pas un test statistique classique et je vais vous montrer juste ce que ça fait alors en plus c'est pratique parce que du coup vous pouvez tester plusieurs dimensions les DAC s'écrivent en fonction des dimensions si vous utilisez une divergence de coolback par exemple donc vous pouvez tester plusieurs dimensions voir si les dimensions sont cohérentes et pas d'autres je vous montre juste à quoi ça ressemble voici un cas gaussien donc des gaussiennes je mets à priori gaussien sur ma moyenne je vais restreindre pour avoir un PJ qui est une vraie densité là si je ne restreins pas ça sera une mesure qui va m'empêcher de calculer direct sur un critère et puis je vais regarder je vais donc simer mes données avec peut-être un theta 0 qui vaut 0 donc les données sont centrées autour de 0 ici et puis je vais ce que vous voyez ici c'est le bol que vous voyez en fait c'est pour plusieurs valeurs de l'écart type sigma 0 d'accord je bouge un peu en prior je vais bouger mon mu 0 plus mon mu 0 est proche de 0 plus j'ai cohérence entre prior et données d'accord et je suis bien en dessous de la limite de 1 que vous voyez d'accord c'est la barre verticale que vous voyez ici et donc plus je m'écarte et évidemment au bout d'un moment je vais finir par être incohérent et plus mon prior est fort donc plus sigma 0 est petit plus rapidement je suis incohérent d'accord j'ai vraiment deux zones que je sépare et quelque part c'est un peu bizarre parce que vous ne devriez pas avoir un cas comme ça donc il faut le détecter avant de faire référence c'est un peu après vous avez d'autres problèmes qui disent finalement voilà le DAC que je mets ici donc c'est un DAC qui va être fait avec coolback le PJ de Theta il faut qu'il soit propre ce qui est en général pas le cas donc en fait il faut adapter ce truc là et ça c'est aussi des choses qu'on utilise lorsqu'on fait du choix de modèle bayésien lorsqu'on utilise des facteurs de Bayes on doit les adapter en général lorsqu'on utilise des prieurs impropres donc il y a des techniques pour faire ça et fondamentalement vous avez typiquement ce genre de courbe je vais vous en montrer d'autres voici une courbe pour un modèle de Bernoulli voici des cours pour des prieurs qu'on connait parfaitement ici etc et surtout vous pouvez le calculer dimension par dimension voilà j'espère que c'est très rapide mais c'est une et donc il y a encore beaucoup de travail il y a un an et demi il y a un package qui a été développé pas par moi par des chercheurs que je ne connais pas et qui justement pour le recueil d'expertise pour vérifier qu'une expertise n'était pas complètement idiote par rapport merci beaucoup Isabelle Prolian qui avait posé la question doit être très contente de cette explication et et le la courbe ça progresse quand même très vite il n'y a pas assez de recherche mais quand même ceux qui cherchent ils ont l'air de progresser très vite quand même non oui oui après le problème c'est que parfois lorsqu'on fait des méthodologies comme celle-là elles doivent pouvoir être appliquées sur des petits modèles comme sur des gros modèles et aujourd'hui ce sont plutôt des très gros modèles qu'on utilise en achetant la brèche d'unis prend beaucoup de place donc les gens n'ont pas forcément l'envie de de fabriquer des méthodologies qui soient un peu plus un peu génériques donc c'est surtout c'est c'est souvent enfin c'est parfois assez compliqué par exemple les gens dans les années 70 70 c'était la grande époque des manettes de maxentropie qui sont toujours vivaces mais qui posent des problèmes de perte d'avariance à la réparation et en fait j'ai l'impression que globalement quand on regarde tous les cours de bayésiens de magnétisation qui sont donnés aujourd'hui dans le monde on fait du GFRES on fait un petit peu référence prior parfois on fait du maximal data information prior et on s'arrête en général avec du mal d'entropie et on va pas plus loin alors qu'il y a une foule de choses qui existent donc c'est une communauté qui je trouve est dynamique mais elle est trop épars là je pense qu'en France par exemple il serait intéressant d'avoir un projet ANR qui fédère un peu cette communauté pour essayer de produire ces systèmes de règles enfin quelques règles un peu plus et puis le groupe fait la force ça rejoint tout à fait ce que je pensais à la question que vous pouvez poser effectivement nous dans l'assurance ou la finance on aurait besoin de ces validations de ce cadre formel je pense pas que nous dans nos métiers on puisse avancer sans cadre formel et comme en plus en ce moment les autorités au niveau du trésor poussent aux baésiens parce que les start-up ont vendu le mot je pense qu'une fois qu'on a vendu le mot enfin qu'ils ont vendu le mot il faudrait être sérieux dans la poche et que des règles formelles me semblent indispensables d'où ma question à ce moment-là il faudrait demander à la Banque de France de financer des recherches non ? ah bah oui je suis tout à fait d'accord je ne peux qu'être d'accord pour cette fédération alors vous pensez que c'est possible au niveau de l'ANR ? ah oui à mon avis tout à l'heure j'ai évoqué l'ERC donc pour cette pour cette plus prestigieuse en Europe l'ERC pour un chercheur gagné par ce collègue qui travaille en Italie je l'avais contacté à l'époque pour lui dire ce serait super qu'on arrive à construire quelque chose entre les mathématiciens et les philosophes des sciences que vous êtes et puis on a essayé ça a été compliqué mais moi je pense d'abord qu'il existe il faudrait que quelques cas d'études peut-être majeures soient mises en avant peut-être pas dans la communauté des acteurs en particulier mais d'autres dans d'autres communautés c'est le cas pour les industriels depuis longtemps pour qu'il y ait un besoin qui soit popularisé en général on gagne ce projet parce que c'est la convergence de plusieurs intérêts des chercheurs des professeurs des industriels là en fait comme il y a des applications quand même beaucoup sur le climat je pense qu'il y a beaucoup de risques maintenant liés à la durabilité il y a des enjeux l'exemple des petits poissons de tout à l'heure parlant pendant un certain moment des décisions qui pouvaient être prises et puis s'il y avait un petit poisson s'il y avait une petite atteinte aux poissons c'était bien dommage mais on corrige à le dire etc là il va y avoir il y a une telle régulation sur tout ce qui est climat que là aussi il y aurait besoin de ces règles formelles non ? Je suppose j'avoue que je ne suis pas un très grand connaisseur des modèles de climat je connais un petit peu mais je n'ai jamais techniquement vu parce qu'il y a aussi cet aspect en machine learning par exemple puisque maintenant on fait beaucoup de machine learning pour essayer à partir des simulations climatiques pour essayer d'accélérer donc on fait des physiques d'une forme de neural network on en fait dans mon laboratoire en particulier en fait comment dire pour l'instant la grande difficulté c'est d'arriver à reproduire la physique et on est plus dans la performance que dans l'explication si je puis dire mais j'imagine qu'un jour viendra où on on s'intéressera à essayer de mieux comprendre les choix subjectifs qui sont faits dans le choix des modèles est-ce que j'ai peur de ne pas avoir de comment dire alors ce que je voulais dire c'est que globalement en machine learning les gens quand ils font un classifieur quand ils font un régresseur ils ont l'impression qu'ils ne font pas du bayésien alors que c'est faux ils font du bayésien mais approximatif là où un bayésien calculerait une ou a posteriori eux ils calculent un mode typiquement ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on fait une régulation avec une pénalisation à l'assaut ou ridge en fait vous calculez le mode d'une loi posteriori dont le prior est une fonction exponentielle de la pénalité donc c'est l'équivalent et donc ils ne sont pas loin mais ils n'ont pas envie de tout calculer parce que c'est trop long donc on simplifie et donc j'ai peur que si vous voulez se raffiner sur le prior pour l'instant c'est un peu assimilé à ça c'est un temps passé qui va à l'encontre du besoin de rapidité de ces méthodes donc du coup effectivement avoir des règles formelles qui soient qui soient manipulables tout de suite ce serait super mais il suffit de penser à Jeffreys aujourd'hui faire un Jeffreys sur un réseau de neurones c'est très très compliqué au moins d'approximer c'est assez difficile même si et pourtant on a accès aux différentiels en général donc on pourrait en théorie avoir une estimation mais ça reste quelque chose d'assez difficile Olivier ? Bon j'ai d'autres questions mais je les poserai ultérieurement à Nicolas je ne vois pas d'autres questions dans le dans le chat je ne sais pas si quelqu'un veut encore se décider et si ce n'est pas le cas et bien on va on va je pense remercier Nicolas de nous avoir fait ce cet exposé très complet et très précieux pour la réflexion autour de ce thème bayésien et puis merci à toutes et tous pour avoir été si nombreux ici pour suivre cet exposé et comme ça a été indiqué je crois tout à l'heure par Benoît dans le chat nous ferons très prochainement la présentation sera disponible sur le site de l'Institut des Actuels voilà donc bonne soirée et encore merci Nicolas pour ton très bel exposé encore merci 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 bonne soirée merci à tous pour votre accueil vos questions merci 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 Sous-titrage ST' 501